Bonjour à tous, voici un horoscope un petit peu spécial que je vous ai concocté pour savoir où aller dénicher la chance en 2021, dans quel domaine elle va se présenter et comment vous allez pouvoir l'utiliser pour vous développer. Auparavant, comme d'habitude, je vous signale que vous avez vos horoscopes du mois, de la semaine qui sont en ligne, que vous avez aussi des possibilités de consultation avec Zoé et avec moi, que vous avez votre horoscope personnalisé, c'est-à-dire selon votre signe, que vous pouvez voir pour 2021. Vous avez aussi des réseaux sociaux et puis le live du mardi soir de 21h à 22h30. Dans cet horoscope, nous allons donc parler de vos chances, de vos opportunités, de vraiment les occasions à saisir. Et c'est représenté par quoi en astrologie ? Eh bien, par une planète qui s'appelle Jupiter, qui a pour mission de doubler vos chances, de tout amplifier, les chances, mais aussi les malchances. Mais là, on ne va parler que de vos chances. Donc, Jupiter est une planète qui est attachée à votre bien-être, à votre confort matériel, à vos plaisirs aussi et vos loisirs. Donc, si vous voulez, il y a tout un côté très positif et très optimiste de la vie qui est géré par Jupiter. Cette année, Jupiter va parcourir tout le verso, signe d'air, et elle va entrer en poisson pour y rester quelque temps, mais elle sera juste sur le début, donc premier décan des poissons. Donc, elle va parcourir le verso du 1er janvier au 31, premier décan, du 31 janvier au 15 mars, deuxième décan, du 15 mars au 13 mai, troisième décan. Puis le 13 mai, elle rentrera en poisson, où elle restera jusqu'à fin juillet, et puis ensuite elle reviendra dans le troisième décan du verso, où elle restera jusqu'à la fin de l'année. Donc, Jupiter en verso, si vous voulez, dans un premier temps, en janvier, elle va être accompagnée par Saturne. Donc, elle va être plutôt modérée, alors que c'est toujours une planète qui déploie des feux, qui est vraiment, c'est un feu d'artifice, Jupiter. Et là, avec Saturne à côté, elle va être plus raisonnable, mais aussi plus constructive, et surtout, étant donné qu'elle est en verso, qui est le signe de la liberté, eh bien, elle va certainement accentuer notre besoin à tous de nous libérer des contraintes que nous impose Saturne, c'est-à-dire tout ce qui est restrictions. Donc, merci Jupiter, si tu peux nous libérer, là, au mois de janvier, ce serait bien. Bon, mais si ce n'est pas en janvier, ce sera un petit peu plus tard, parce que de toute façon, tant qu'elle sera en verso, elle va, son travail va être de trouver le moyen, trouver les endroits où vous pourrez avoir le plus de liberté pour vous déployer. Alors, tant qu'elle sera en verso, elle sera également extrêmement créative, originale. On va trouver, on va faire des découvertes avec Jupiter en verso, peut-être la découverte d'un vaccin, d'un traitement, ça aura un côté très technique, puisque le verso, elle signe des nouvelles technologies. Donc, des découvertes qui seront certainement essentielles et qui vont être rapidement utilisées dans la mesure où, eh oui, Jupiter est rapide, puisqu'elle va passer, traverser le verso, comme ça, en 3-4 mois. C'est assez exceptionnel. Donc, bon, on peut s'attendre à des bonnes surprises, surtout quand elle se sera un petit peu dégagée de Saturne, c'est-à-dire à partir du mois de février, et précisément pendant la période verso. Enfin, elle sera… on aura des surprises, vous verrez. Enfin, janvier, février, on va quand même avoir des surprises. Ensuite, elle sera en poisson, donc de mai à juillet. Et ce sera la conséquence de ce qui sera passé pendant qu'elle était en verso, c'est-à-dire qu'on va avoir les fruits de nos actions, de ce qu'on aura fait. Si on a créé quelque chose, eh bien, on aura des fruits financiers ou une reconnaissance, ou alors, au contraire, on trouvera que ça part un peu en eau de boudin, mais on pourra rattraper les choses une fois que Jupiter sera revenu en verso. Ça va être… ce Jupiter en poisson va amplifier encore plus tout ce qui est de nature jupitérienne, c'est-à-dire parfois les chances, bien évidemment. Donc, ceux pour qui ce sera un bon aspect seront quand même assez favorisés par la conjoncture entre mai et juillet. Et puis après, quand elle reviendra en verso, elle va être rétrograde pendant un temps. Donc, il y a quelque chose qui va se préparer et qui, de nouveau, amènera un esprit très créatif, une volonté de changement, une volonté d'ouverture sur le plan social, étant donné qu'elle ne sera plus du tout dans le voisinage de Saturne. Notre vie sociale, qui était difficile en 2020 et qui est peut-être encore un petit peu difficile début 2021, notre vie sociale sera toute réparée. Voyons maintenant ce que va faire Jupiter dans chaque signe. Bélier et ascendant Bélier, dans votre horoscope de chance de 2021, dans quel domaine allez-vous pouvoir utiliser justement les pouvoirs de Jupiter, qui sont des pouvoirs d'élargissement, d'acquisition d'une image, d'une renommée, de quelque chose, en tout cas de très positif pour votre développement personnel ? Il se trouve que, et bien avec Jupiter en verso, ce sont les projets qui vont être au premier plan. Alors, premier des camps assez rapidement, c'est vrai, en janvier, un petit peu plus longtemps pour le deuxième des camps, mais très longtemps pour le troisième des camps, qui a quand même beaucoup dégusté en 2020, qui sera bien content de pouvoir développer des projets justement en 2021, et des projets qui pourraient correspondre aussi à un changement de vie, parce que d'une certaine manière, Jupiter en verso, on a envie de faire du nouveau. Donc, si vous voulez, toutes vos chances se concentreront à chaque fois que vous déciderez de sortir des sentiers battus, de faire les choses différemment. Mais bon, les amitiés sont également au premier plan, puisque le verso, c'est vraiment le signe de l'amitié, donc Jupiter va concentrer beaucoup de chances aussi pour vous dans ce domaine. Vous pourriez faire des rencontres qui vont être importantes, toujours pour vous, pour votre développement, même peut-être rencontrer quelqu'un qui pourrait vous servir de guide, si vous faites les premiers pas dans un nouveau boulot, dans une nouvelle structure, ou que vous décidez de vous lancer dans une aventure, parce que Jupiter verso est très friand des aventures, ou on ne sait pas trop où on va, mais on fait confiance à l'avenir. Et c'est peut-être ce qui manquera le plus, ce qui a manqué en 2020, ce qui va encore un petit peu manquer en 2021, c'est la confiance en l'avenir. Et pourtant, vous, Bélier, vous pourrez faire confiance à l'avenir. Et puis, de mai à juillet, Jupiter en poisson, eh bien, vous aurez les conséquences de ce que vous aurez mis en route sous la présidence de Jupiter en verso. Ce que vous aurez créé va obligatoirement vous rapporter. Alors, ce ne sera peut-être pas tout de suite parce que Jupiter occupera un secteur d'attente, mais vous allez préparer, ça va se préparer en dehors de votre conscience et en dehors de votre volonté. C'est-à-dire qu'il faudra que vous laissiez les choses se faire d'elles-mêmes, que vous n'essayez pas de les contrôler et c'est là où vos chances seront les meilleures pendant cette période-là. Taureau et ascendant taureau, votre horoscope de la chance commence dès le mois de janvier avec un Jupiter pour le premier des camps qui va se trouver tout en haut de votre ciel. Bon, ce sera la même chose pour le deuxième des camps, un petit peu plus longtemps que pour le premier et beaucoup plus longtemps pour le troisième des camps. Ce Jupiter en verso qui parle de liberté et de retrouver une liberté peut s'adresser à vous personnellement en vous disant « Il faut que tu prennes ton indépendance. » Peut-être que vous allez vous dire que vous avez besoin de prendre du recul par rapport à une année 2020 qui a été quand même extrêmement dure. Donc, Jupiter qui est une planète en général qui porte à préférer les loisirs, les plaisirs que le travail, bien qu'elle aide beaucoup dans le travail à se développer. Peut-être même que vous allez atteindre l'un de vos objectifs grâce à peut-être un travail préparatoire, un travail que vous aurez mis en place, que vous aurez effectué plutôt un petit peu avant. Mais bon, il y a un moment où vous vous direz « Bon, j'ai atteint cet objectif, maintenant il faut que je m'en trouve un autre » ou alors « Il faut que je change de direction. » C'est possible aussi. Alors, changer de direction, effectivement, ce n'est pas toujours facile. Mais justement, Jupiter étant là, dans ce secteur du changement, mais qui gère aussi votre travail, eh bien peut-être que vous allez pouvoir petit à petit trouver de nouveaux chemins, un nouveau chemin de vie, certainement pour beaucoup de taureaux cette année. Et bon, ce ne sera pas du luxe parce que, comme vous n'aimez pas le changement, vous restez parfois, vous vous endormez un petit peu sur vos lauriers. Mais bon, cette année, vous allez vous réveiller, ça c'est sûr. Et puis, quand Jupiter quittera le verso entre mai et juillet, si vous êtes du premier des camps du taureau, vous qui avez beaucoup souffert d'Uranus, eh bien tout d'un coup, d'abord vous serez libérés d'Uranus et ensuite Jupiter va occuper votre secteur de l'espoir, de l'amitié, des relations sociales. Et alors là, ce sera, vous serez vraiment comme un coq en pâte, probablement que vous vous serez fait un ou des amis et que ce sera quelque chose de nouveau pour vous, dans quoi vous vous déploierez, vous déploierez votre capacité à venir en aide, à vous sentir utile à ceux que vous aimez. Et bon, ce sera vraiment pour vous, premier des camps, je le rappelle, une période vraiment très, très agréable et importante. Gémeaux et ascendant Gémeaux, votre horoscope de la chance est très chanceux. Je sais que ça fait bizarre, mais c'est vrai que c'est un peu votre année si vous cherchez, en tout cas, de nouveaux chemins, si vous cherchez à vous engager dans quelque chose de social ou dans quelque chose qui serait lié à la communication, aux échanges, au commerce en même temps, parfois au commerce international avec Jupiter qui se trouve dans un secteur déjà de voyage qui, elle-même, représente les voyages et dans un signe, le verso qui représente la nouveauté et la liberté. Donc, forcément, vos chances, elles sont à saisir dès que vous pourrez jouer la fille de l'air, comme on dit, c'est-à-dire dès que vous pourrez partir quelque part ou développer votre travail, avoir plus de prérogatives, trouver votre place. Ça, ça va être important et ça va être une possibilité qui va s'offrir à vous cette année de trouver votre place, le job qui vous convient et dans lequel vous allez pouvoir progresser. Parce qu'avec Jupiter en verso, et au début de la vidéo, je vous ai donné les dates pour chaque décan, mais c'est vrai que le troisième décan sera un petit peu plus favorisé que les autres, mais vous aurez de toute façon chacun vos chances pour vraiment, là, le développement va être facile, vous aurez des occasions à saisir et comme vous serez opportuniste, ce Jupiter en verso a des qualités d'opportunisme, mais pas l'opportunisme, vous voyez, qu'on peut critiquer, non, c'est-à-dire que vous sauterez sur les occasions qui se présenteront et disons, vous serez plus rapide que les autres, s'il y a des concurrents, vous les devancerez. Donc, de mai à juillet, Jupiter va se trouver en haut de votre ciel, dans votre secteur de réussite, de carrière. Donc, pour le premier décan, il y aura certainement une promotion, un avancement, enfin, c'est un peu pareil, ou alors on vous donnera plus de choses à faire, on vous donnera plus d'importance, peut-être que vous allez prendre la tête d'un service ou même d'une équipe, parfois. Donc, ce sera, cela dit, bon, ça ne va être que vraiment le début du signe et comme Jupiter va rapidement rétrograder, ce sera peut-être une promesse qui vous sera faite, ce ne sera pas forcément entre mai et juillet, que ce qu'on vous promet, ce qu'on vous dit, ce qu'on vous offre va se concrétiser. Il faudra peut-être attendre la fin de l'année et peut-être même début 2022 pour pouvoir concrétiser tout ça, mais bon, il y aura vraiment des possibilités importantes. Cancer et ascendant, cancer dans votre horoscope de chance en 2021, eh bien, dans un premier temps, tant que Jupiter va être en verso, eh bien, ce sont les questions financières qui vont être au premier plan et votre désir sera bien évidemment d'amplifier tout ce qui est rentré d'argent. Et pour cela, il y a plusieurs domaines qui seront favorisés en ce qui vous concerne, spécialement pour votre signe. C'est-à-dire que, par exemple, vous allez pouvoir vendre un bien. C'est peut-être déjà en route, d'ailleurs, mais les choses se feront tant que Jupiter sera en verso. La possibilité pour vous de vendre ce bien et donc de rentrer de l'argent vous sera offerte. Peut-être que vous avez besoin de renflouer votre trésorerie ou alors que vous les vendre pour acheter autre chose. Ça n'est pas exclu du tout. Ce Jupiter en verso gère d'autres domaines, comme par exemple les héritages. Vous pouvez effectivement toucher un petit héritage et donc, évidemment, de l'argent va rentrer maintenant ou plus tard. Ça n'a pas d'importance, mais de toute façon, il rentrera à un moment ou à un autre parce que vous n'avez pas vraiment d'obstacle sur votre signe cette année. Il y aura également la possibilité, si jamais vous avez eu des dégâts chez vous, eh bien, d'obtenir un dédommagement, vous voyez, une prime, enfin quelque chose qui vous permettra de rentrer dans vos frais et de réparer parce que Jupiter en verso pour le cancer a une fonction réparatrice. Donc, il faut l'utiliser cette année, chercher par tous les moyens à réparer les dommages que vous avez subis en 2020. Et il y en a, comme tout le monde, vous en avez eu. Donc, plus vous serez dans cette volonté de réparer, d'être dans la résilience aussi sur le plan psychologique et plus la vie vous répondra positivement. Et d'ailleurs, vous le constaterez, en tout cas pour le premier décan, entre mai et juillet qui sera la meilleure période de l'année pour, comment dire, vous faire remarquer, recevoir des félicitations, des honneurs pour réussir si vous avez des examens à passer ou pour obtenir des laissés-passer, des autorisations et puis surtout pour voyager. Si vous avez envie de voyager et, à mon avis, ce sera peut-être possible, vous pourrez entreprendre un voyage dont vous rêvez depuis longtemps. Ce sera également une très bonne période sur le plan des relations. Vous pourrez vous faire des relations qui pourraient compter et sur lesquelles vous pourrez compter à l'avenir. Lion et ascendant Lion dans cet horoscope de la chance. Alors, vous êtes bien servi par Jupiter. Donc, vous savez, pour chaque décan, je vous ai donné les dates, mais disons que le troisième décan sera un petit peu plus favorisé. Toujours est-il qu'avec Jupiter qui va être en verso, c'est-à-dire face à vous sur la roue du Zodiac, eh bien, ce sont vos relations avec les autres qui vont être au premier plan et qui vont constituer vos chances. C'est dans ce domaine-là, des unions, des associations, des accords que vous pouvez trouver, des contrats que vous pouvez signer, c'est ce domaine qui sera porteur pour vous de chances, d'épanouissement, de bien-être. Alors, bien évidemment, cette configuration vous demande de faire davantage attention aux autres, mais je pense que ce sera quelque chose qui vous fera du bien, que vous aurez besoin de vous consacrer d'une certaine manière aux autres, à la vie sociale en général, à la vie de la cité, c'est-à-dire que vous vous intéresserez à la politique, mais aussi à tout ce qui peut vous permettre de faire des rencontres qui pourraient agrémenter votre vie, qui pourraient même apporter du changement dans votre vie, parce que n'oublions pas qu'avec Jupiter en Verseau, on a besoin de changement, de liberté et d'être créatif. Bon, alors ça, pour ce qui est la créativité, il n'y a pas de problème pour vous, les lions, vous pourrez vous développer certainement dans quelque chose de créatif, mais aussi dans tout ce qui peut vous permettre de découvrir quelqu'un que vous aurez rencontré, de mieux le connaître ou la connaître. Alors, le développement de tout ça, c'est qu'il peut y avoir des mariages, des packs, que vous pouvez être engagé dans un groupe important, dans une troupe, vous voyez, tout ce qui vous permet d'être avec les autres sera quelque chose de positif cette année. Et puis, Jupiter passera en poisson, donc de mai à juillet, et que va-t-il se passer ? Où vont être vos chances avec Jupiter en poisson ? Eh bien, elles vont être dans le domaine des finances, c'est-à-dire que peut-être les contrats, les associations, les unions, tout ce que vous aurez réalisé avec Jupiter en verso, portera ses fruits financiers à partir entre mai et juillet, mais, bon, a priori, uniquement pour ceux du mois de juillet. Juillet, oui, j'allais dire début août aussi, mais ça me semble un peu loin. En tout cas, ce sera une période de vache grasse, comme on dit, c'est-à-dire que l'argent pourrait rentrer facilement. Bon, ça peut être aussi que vous aurez vendu quelque chose, ce n'est pas exclu, ou que vous aurez touché un petit héritage. C'est dans le domaine du possible, mais donc, Jupiter en poisson vous dit de faire de l'argent, d'être productif. productif. Vierge et ascendant vierge, dans votre horoscope de chance pour 2021, les domaines qui vont être les plus privilégiés sont, eh bien, d'abord, avec Jupiter en verso, le domaine du travail, de la vie quotidienne, de la façon dont vous l'occupez, la façon dont vous l'organisez. alors vous allez me dire « Oh, ben ça, ce n'est pas de la chance. » Ben si, parce que les choses vous seront facilitées, que vous allez peut-être trouver le moyen de travailler moins et de gagner plus, ce qui serait quand même l'idéal, que vous allez peut-être vous voir confier des responsabilités, de diriger un service ou de créer de toutes pièces un service avec des bases quand même assez solides, puisque Saturne sera aussi au rendez-vous en verso. Donc, vos chances, là, avec Jupiter en verso, sont vraiment dans le domaine du travail et, alors, c'est sûr que Jupiter demande à ce qu'on change un petit peu, si vous voulez, de chemin, qu'on fasse des choses un peu différemment et il y aura des changements à accepter et à mettre en place. Peut-être que vous allez utiliser de nouveaux outils ou apprendre à prendre ou faire une formation, vous voyez, qui va, peut-être même une formation diplômante qui va vous permettre de grimper un échelon. En tout cas, tout ce qui peut vous permettre d'apprendre et de vous doter d'un nouveau savoir ou d'une nouvelle pratique, eh bien, tout cela sera plutôt chanceux tant que Jupiter sera en verso. Et puis, le résultat que ça va donner entre mai et juillet pour le premier décan, eh bien, c'est qu'on vous fera probablement une proposition ou alors que vous allez trouver un associé, quelqu'un avec qui fonder quelque chose, mettre quelque chose en route. Mais ça peut aussi jouer ce Jupiter en poisson dans votre secteur sentimental et vous valoir une rencontre. Alors, il faut se méfier de Jupiter en poisson parce qu'elle est très imaginative, très créative. Donc, il ne faudra pas vous faire du cinéma trop dans votre tête. Mais à mon avis, il peut même y avoir un mariage, un paxe, quelque chose ou une vie à deux, quoi, où vous allez soudain ne plus être seul. Balance et ascendant balance dans votre horoscope de chance 2021. les chances vont vraiment être un petit peu partout. C'est-à-dire que vous allez être un des signes les plus chanceux et surtout le troisième décan d'ailleurs qui a été le plus mal chanceux en 2020 et ça prouve bien que la route tourne toujours. Mais bon, chaque décan aura droit à son passage de Jupiter en verso qui sera vraiment un moment très créatif, très agréable où vous pourrez obtenir une reconnaissance, où votre image marquera les esprits et vous aurez parfois même des compliments ou vous aurez droit à l'admiration de certaines personnes. disons que Jupiter amplifie tout ce qui est en relation avec l'image qu'on peut avoir de vous et qui semble s'améliorer grandement avec ce transit de Jupiter. Alors évidemment, ce sera rapide pour le premier décan, mais le premier décan, il va garder une autre planète qui va lui permettre de bien donner des bases solides à ce qu'il a créé. Bon, je parle là de Saturne. Autre chance possible, bon, une rencontre amoureuse parce que c'est un, le verso est un secteur sentimental, mais surtout pour certaines balances, un bébé. Vous aurez peut-être envie de procréer puisque le secteur où se trouvera Jupiter est un secteur lié à la procréation. donc ça fait partie des chances, des opportunités qui vont se présenter, mais vous aurez le choix si vous en voulez ou si vous n'en voulez pas. De toute façon, les opportunités se présenteront, elles seront valorisantes pour vous et je ne pense pas que vous aurez à cœur de les refuser. Une fois cela accompli, Jupiter va passer en poisson et là, alors, tout d'un coup, vous aurez une sorte de besoin de perfection. C'est-à-dire que vous, certainement, vous voudrez prolonger l'effet Jupiter, cet effet très, très exaltant finalement qui vous aura permis de progresser rapidement et bon, donc vous aurez peur que ça ne dure pas et vous allez mettre le turbo pour faire encore mieux que ce que vous aviez fait précédemment. Mais bon, je pense que vous vous fatiguerez pour rien parce que de toute façon, ça va rouler tout seul et Jupiter reviendra en verso et le troisième décor à de nouveau continuera sur sa lancée même si vous avez eu peur que ça s'arrête, et bien non, ça ne s'arrêtera pas. Scorpion et ascendant scorpion dans votre horoscope de chance pour 2021 que va faire Jupiter, dans quel domaine va-t-il y avoir une extension ? Et bien, d'après votre Zodiac, il semble que ce soit le domaine de la maison et de la famille qui s'agrandissent. Alors, la maison peut s'agrandir pour plusieurs raisons. Vous pouvez déménager, vous pouvez acheter un terrain et construire ou alors si vous voulez, l'un de vos enfants peut quitter le foyer et donc vous aurez plus de place. Oui, je sais, en même temps, ça fait mal au cœur quand un enfant s'en va, mais là, avec Jupiter, il faut voir le côté positif des choses et le côté positif des choses, c'est que vous allez avoir plus de place et que peut-être que cette place qu'occupait l'enfant, vous allez pouvoir l'utiliser pour autre chose. Vous verrez, vous allez en tirer des bénéfices même si sur le moment c'est un petit peu difficile à vivre. La famille, donc, peut aussi s'agrandir mais d'une autre manière, soit parce que vos proches pourraient, l'un de vos proches pourrait se marier, donc il y aura une pièce rapportée ou alors il y a un enfant qui va arriver dans la famille. Vous voyez, d'un côté, elle peut se rétrécir avec, c'est vrai, le départ d'un enfant mais donc ça agrandit la maison et d'un autre côté, la famille en elle-même peut s'agrandir par l'ajout de certaines personnes, l'arrivée d'un bébé, enfin voilà, tout ce que je vous ai dit. Mais c'est une configuration qui est très créative donc vous pouvez aussi jeter les bases d'une nouvelle activité parce que vous aurez tourné une page sur quelque chose d'ancien, on va essayer de regarder 11 ans, 11-12 ans en arrière qu'est-ce que vous faisiez parce que ça peut être la conclusion, la fin de ce que vous avez mis en route et le démarrage évidemment d'autres choses et d'ailleurs quand Jupiter va passer en poisson, si vous êtes du premier décan, ma foi, là vos chances seront décuplées sur le plan justement de la créativité, sur le plan de la valorisation de vous-même, de votre image, vous serez content de vous, vous aurez des compliments, des récompenses même peut-être, bon, même si ce n'est pas d'importantes récompenses financières, ça n'en sera pas moins agréable à recevoir et puis, bon, qu'est-ce qu'il y a comme autre possibilité de création ? Eh bien, l'arrivée d'un bébé ou en tout cas sa mise en route, ça, si vous désirez un enfant, vraiment, la période de mai à juillet est absolument idéale soit pour accoucher, soit pour mettre le bébé en route. Sagittaire et ascendant, Sagittaire, dans votre horoscope de chance, on va parler bien évidemment de Jupiter, comme je vous l'ai dit au début, et Jupiter, c'est votre planète, donc ça aura quand même, elle a beaucoup plus d'importance pour vous que pour les autres signes. sa présence en Verseau met l'accent sur tout ce qui est, comment dire, apprentissage, échange, dynamique, de rencontre, d'ouverture, disons qu'il est très possible que vous fassiez une formation ou que vous appreniez une nouvelle langue, en tout cas, tout ce qui est nouveau et qui est lié aux apprentissages sera un domaine qui vous réjouira et dans lequel vous serez particulièrement à l'aise, parce que de toute façon, il y a certaines circonstances et certains domaines où vous êtes très à l'aise, c'est même l'un de vos points forts et qui fait que vous impressionnez de futurs employeurs, par exemple. Donc, vous aurez des occasions à saisir dans ces domaines, mais vous pouvez aussi vous mettre à écrire, vous mettre, découvrir un auteur et vous mettre à le lire, découvrir les idées de quelqu'un et les trouver géniales ou vous-même avoir des idées géniales, parce que Jupiter en verso, parfois, il est, comment dire, il donne des idées géniales, des inventions, des nouvelles techniques qui sont découvertes. Il peut y avoir, d'ailleurs, pendant la période Jupiter-Verso, pas mal de découvertes. Et vous vous en ferez peut-être les, comment dire, vous les vendrez d'une certaine manière, vous en parlerez autour de vous, ou alors, vous ferez quelque chose aussi qui peut faire parler de vous. Vous voyez, c'est tout le domaine, finalement, de la communication, de la publicité, de tout ce qui est des apprentissages, donc, et des formations. Tout ça sera extrêmement positif pour vous. Une fois que Jupiter sera en poisson, alors là, c'est plutôt le domaine de la famille, de la maison, vous voyez, un domaine intime qui concentrera un petit peu vos chances, vos possibilités de développement. Alors, peut-être vous allez faire des travaux pour agrandir la maison, ou que vous allez acheter quelque chose d'un peu plus grand, ou alors que la famille peut s'agrandir aussi par le biais des mariages, un petit beau-frère, une petite belle-sœur, vous voyez, ou alors un enfant qui arrive, voilà, et la famille s'agrandit. Capricorne et ascendant Capricorne, dans votre horoscope de chance pour cette année 2021, donc, Jupiter sera en verso et le verso, c'est votre secteur d'argent. Donc, vous le savez, Jupiter, c'est l'expansion, l'amplification, la multiplication des petits pains, et il se pourrait, en conséquence, que vous gagnez plus, ou en tout cas, que vous ayez des opportunités pour gagner plus, peut-être même avoir un petit job supplémentaire, ou alors, il est possible aussi que la famille vous donne de l'argent, ou que vous ayez de la chance au jeu, enfin, il y a un facteur chance obligatoirement dans ce domaine de l'argent, mais je pense que beaucoup d'entre vous auront envie d'acquérir un bien, et que ce sera important pour vous, ce sera un achat important, et pour ce faire, peut-être que vous devrez emprunter, et que c'est pour ça que ça va être une préoccupation, mais apparemment, étant donné que Jupiter sera de la partie, certes, ça fera de la paperasse, c'est sûr, mais bon, vous trouverez ce que vous cherchez, et si vous devez emprunter de l'argent, eh bien, vous en aurez la possibilité, et surtout le troisième des camps, d'ailleurs, qui a été terriblement impacté en 2020, et qui va retrouver une certaine facilité ou un confort de vie, vous voyez, la notion de confort va être très importante avec ce Jupiter, et c'est là où vous serez le plus à l'aise, là où vous serez le mieux dans votre peau, c'est quand vous pourrez vous apporter, et apporter à ceux que vous aimez, un plus de confort. Et puis, Jupiter va entrer en poisson, donc, entre mai et juillet, et si vous êtes du premier des camps, ma foi, ce sera, là, c'est le domaine relationnel qui sera le plus chanceux. Alors, je sais que vous, les Capricornes, vous êtes très discrets, très réservés, mais là, il faudra vous ouvrir au monde, pas au grand monde, mais à la clientèle, à vos proches, à vos frères et sœurs, il y aura dans ces domaines quelque chose qui vous réjouira, peut-être parce qu'un de vos frères et sœurs va se marier, c'est possible, ou alors, vous-même pourriez rencontrer quelqu'un avec qui vous allez établir une relation un petit peu du genre fraternelle, vous voyez, ce sera peut-être totalement platonique, mais ce sera quelque chose qui vous fera du bien, et vous vous sentirez en harmonie, en synchronicité avec cette personne, et la complicité règnera entre vous. Verseau et ascendant Verseau, dans votre horoscope de chance de 2021, vous le savez, peut-être déjà, Jupiter sera chez vous, de même que Saturne d'ailleurs, mais elle va rester dans le premier des camps, et donc vous allez tous pouvoir développer quelque chose, ça c'est où vous développez vous-même, en tout cas vos chances seront dans un développement, dans le développement d'une idée, développement d'une création, de quelque chose que vous aurez, sur quoi vous aurez travaillé, par exemple, toute l'année 2020, paf, là, dès janvier, pour le premier des camps, ce sera, vous pourrez profiter de ce travail que vous avez accompli, et qui a probablement porté sur quelque chose de nouveau, de créatif au niveau des idées, de la technologie, tout ça étant en lien avec les autres, avec le social, parce que vous êtes un des signes les plus portés sur le social du Zodiac, avec la balance, mais donc, ce Jupiter, dans votre signe, va certainement aussi vous donner la grosse tête, non mais je ne plaisante pas, vous allez vous sentir un petit peu au-dessus des autres, parce que vous aurez réussi quelque chose, peut-être que Saturne, dans votre premier des camps, donnera à ceux du premier des camps le sentiment d'avoir atteint un objectif, et avec Jupiter, vous serez drôlement fiers de vous. Il y a d'autres interprétations, mais là, on reste dans le positif. Donc, ce qui est positif, c'est que vous allez imposer votre image, vos projets, vos idées, et que, ma foi, on va faire appel à vous, obligatoirement, pour tout ce qui est de votre savoir, de votre technique, peut-être que vous faites les choses d'une manière un petit peu spéciale, que vous ne faites pas comme les autres, jamais le verso ne fait comme les autres. Donc, c'est ça qui va être mis en avant et qui sera la chance de votre année, c'est justement d'être différent des autres et de vous, d'utiliser cette différence. Et puis, vous en aurez, bien évidemment, les fruits. Avec Jupiter en poisson, entre mai et juillet, vous avez peut-être gagné beaucoup d'argent. L'argent rentre à flot. C'est du liquide. Jupiter en poisson est dans un signe d'eau. Alors, bon, c'est une planète de feu, mais dans un signe d'eau, c'est le liquide qui rentre. Alors, chacun à votre niveau, évidemment. Vous n'allez pas devenir Rockefeller ou même Bill Gates. Mais bon, vous pouvez très certainement rentrer de l'argent et améliorer votre confort, votre sentiment de sécurité, votre bien-être et celui de ceux que vous aimez. Parce que je ne connais pas de verso qui garde son argent pour lui. En général, vous le distribuez un petit peu autour de vous. Vous adorez faire des cadeaux. Et alors là, entre mai et juillet, vous en ferez des cadeaux. Poissons et ascendants poissons dans votre horoscope de chance 2021. Bien entendu, on commence avec Jupiter qui va se trouver en verso, donc, dans votre secteur 12. Alors, c'est un petit peu une contradiction parce que le secteur 12 n'est pas réputé chanceux du tout. Mais moi, je pense le contraire. Je pense que si on ne cherche pas à contrôler les choses, si on ne cherche pas à imposer ses volontés, si on est en état de réceptivité et de synchronicité, eh bien, à ce moment-là, au contraire, les chances peuvent vraiment être très nombreuses et vous tombez dessus au moment où vous y attendez le moins. Surtout que Jupiter en verso est chez Uranus, c'est la planète du verso, et que Uranus elle-même est en bon aspect avec vous. donc je ne dirais pas que vous allez crouler sous les ennuis, au contraire, je pense que il y aura des chances que vous n'avez absolument pas imaginé. En plus de ça, c'est une, comment dire, c'est un signe de gestation pour vous, les poissons. Donc, probablement que vous préparez quelque chose depuis quelque temps et que ça va sortir, entre guillemets, très rapidement, parce que le verso, avec le verso, ça ne traîne pas. Et bon, à part pour le troisième décan où Jupiter va rétrograder à partir du mois de juillet, elle va rétrograder en troisième décan. Bon, autrement, il n'y aura pas vraiment de ralentissement. Et tout ce que vous pouvez préparer pendant cette période où Jupiter est en verso, aura, vous donnera le sentiment d'être sur quelque chose d'important et même si ça vous isole des autres, ça n'est pas grave parce que vous aurez un objectif et que cet objectif prendra pratiquement toute la place. Et donc, il y a un accomplissement puisque Jupiter va rentrer dans votre cygne le 13 mai. Vous le sentirez un peu avant, quand même, c'est une planète, c'est une énorme planète la plus géante du système solaire, donc forcément, on la sent avant avant et c'est une réussite pour vous, c'est les projecteurs qui sont braqués sur vous, premier des camps uniquement, et bon, plein de bonnes choses qui vous arrivent sans que vous vous ayez vraiment voulu qu'elles arrivent, bon, vous les espériez pendant la période où Jupiter était en verso, vous aviez beaucoup d'espoir, beaucoup d'attente, et donc, la présence de Jupiter dans votre cygne peut, vous dit qu'il est possible que ce que vous avez espéré se concrétise. J'espère que cet horoscope 2021 de vos chances vous a plu, si c'est le cas, vous likez la vidéo, vous vous abonnez, évidemment, sinon, vous avez plus d'horoscopes si vous voulez sur le 3210, sur RTL.fr ou sur le Figaro TV Magazine. Sous-titrage ST' 501